Bonjour à tous et bienvenue sur Matter21.com. Martin avec vous et un invité spécial aujourd'hui, un ami à moi, M. Alexandre Caget. Salut Alex, comment vas-tu? Salut Martin, bonjour à tous, je vais très bien, je suis très heureux d'être là avec toi. Écoute, d'abord, t'as félicité pour ta dernière entrevue que t'as fait. C'est quoi, TV Liberté, je crois? C'est TV Liberté, c'est un média indépendant français qui monte de plus en plus avec des beaux intervieweurs, des bonnes émissions, j'ai été très, très content du sort qui m'a été réservé, la vidéo a été bien partagée, c'était très agréable et les commentaires étaient, en l'ensemble, extrêmement sympas. Oui, puis l'autre personne qui était avec toi dans le studio, il y avait l'intervieweur, mais il y avait une autre personne qui était avec toi aussi, qui a fait une excellente analyse du livre que t'as traduit, d'ailleurs, on en parlera dans quelques instants. Écoute, donc, un plaisir de t'avoir parmi nous. Sujet pertinent aujourd'hui, je crois, on voulait démarrer sur le thème de le royaume de la fraude. Écoute... L'Occident général. Pardon? L'Occident général. On est vraiment, je crois, à l'apogée et on pouvait s'y attendre, mais là, vraiment, la fraude est mise à grand jour à tous ceux qui veulent bien le voir, bien entendu, par rapport aux élections américaines. On est en train de voir les mesures qui sont prises en place par différents gouvernements concernant le COVID. On est en train aussi de voir, au niveau politique, les décisions qui sont prises, encore une fois, pour resserrer les taux par rapport aux individus, aux citoyens. J'en profite justement pour mentionner, t'as quand même des connexions importantes de très haut niveau avec la Commission européenne. Je sais que tu frayes un peu avec certaines personnes de décision et de pouvoir. Donc, t'es en mesure un peu de voir certaines tendances qui se produisent. Peut-être un mot, justement, par rapport à ça. Le terme « great reset », comment vous le dites en français, en fait? Y a-tu un terme francophone, Alexandre, par rapport à ça? Disons qu'en fait, le pitch, les éléments de langage, c'est maintenant, en fait, ils ne nous le vendent pas sous le label « great reset ». C'est reconstruire mieux, « build back better ». Oui, puis il faut comprendre une chose. Pour reconstruire, il faut d'abord et avant tout, ça crée par terre. C'est le meilleur élève du pitch qui se tient à Davos, ce magnifique forum permanent, en fait, depuis le Covid. Le meilleur élève, c'est la Commission européenne, également. C'est-à-dire que vraiment tout, je dirais que tout le programme est appliqué avec une bienveillance et une servilité qui est assez exceptionnelle, quoi. Même si, bon, la Commission européenne n'est pas non plus univoque. Il y a des tendances, des gens qui sont opposés, d'autres qui sont extrêmement favorables. Mais il faut quand même reconnaître que par rapport à des oppositions qui peuvent être assez fortes, quand même, par exemple, au niveau américain, même en Asie, en Europe, on n'a pas de voix forte qui s'y oppose pour l'instant, particulièrement au niveau de l'Union européenne, en tout cas. Alors, justement, qu'on voit les mesures se resserrer sur les sociétés, sur les individus. On a toujours eu des positions où on est toujours prônés, en fait, pour les valeurs refuge, donc l'or, l'argent et ainsi de suite. J'ai eu récemment un ami à moi qui m'a envoyé un courriel. Il a quitté la France, tant mieux pour lui. Il est allé s'installer du côté des États-Unis et il me demandait, justement, s'il y avait des gens qui avaient la capacité d'acheter, en fait, son argent physique, parce que c'était impossible pour lui de le déplacer pour aller du côté américain. Il aurait fallu faire des transactions d'une vote à l'autre avec des systèmes de transport, d'assurance et tout le truc. Dans ces conditions-là, on est en train de voir peut-être certains avantages par rapport aux crypto-monnaies. Toi, qui es un maniaque comme moi de valeur refuge et qui est très conscient de l'économie à venir, comment tu te positionnes par rapport, justement, aux différentes technologies blockchain qui se présentent à nous depuis les dernières années? Déjà, en fait, je les positionne toujours par rapport à un contexte que tu as rappelé. Actuellement, en Occident et en Europe en particulier, il faut être aveugle ou quasi-mongolien, en fait, pour ne pas voir qu'on a un abaissement des libertés publiques et des libertés aussi en matière financière. Derrière le label de guerre au cash, il y a plein d'autres choses qu'on va ressentir fiscalement, a priori, dans une dizaine de mois quand on va nous présenter la facture du Covid. Tout simplement, il va bien falloir aller chercher de l'argent quelque part. Dans ces conditions-là, effectivement, il y a un double effet qui se coule dans la crypto. Ce à quoi on assiste, c'est une crypto par le haut, les CVDC au niveau des banques centrales, avec Madame Lagarde qui nous a quand même indiqué la fin d'une consultation pour début janvier et la mise en place vraisemblablement d'un eurosynthétique. La consultation n'était pas terminée, mais elle avait déjà un avis sur la mise en place d'un eurosynthétique. Après, quel sera le sous-jacent, quel sera le bridge asset ? Je ne le dirai pas, même si j'ai ma petite idée. Là, en fait, c'est crypto par le haut. Et il y a une crypto par le bas, avec des systèmes décentralisés, de vie privée, qui vont être respectueux de la vie privée, qui vont permettre des transferts de valeurs, d'informations, de compétences, dans un monde où je pense que la vie privée va avoir une valeur de plus en plus importante, pas uniquement en matière financière. C'est toujours le pitch dans les sociétés où on a un abaissement des libertés publiques assez rapide. On dit, mais qu'est-ce que vous craignez, puisque vous n'avez rien à cacher ? D'abord, un, tout le monde a quelque chose à cacher. Et d'autre part, ceux qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas voyagé dans des pays… Par exemple, moi, j'ai été à Cuba au début des années 2000, où ça se libéralisait un peu, mais il y avait quand même un flic à chaque coin de rue. C'est sympa pour le tourisme, mais pour y vivre au quotidien, je pense que ce n'est pas sympa. On pourra avoir ce type d'ambiance en Occident assez rapidement maintenant. Et la blockchain, oui, un certain nombre de blockchain peuvent être extrêmement protecteurs, un, de votre patrimoine, et deux, du privé. Je pense que c'est un plan d'investissement. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai fait une vidéo que je considère quand même relativement d'impact, où j'ai parlé du plan communiste global. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu adhères ? Est-ce que tu crois que c'est la doctrine, en fait, qu'on est en train de devoir se mettre en place ? Je crois que les gens sont méconnaissants, en fait, de l'histoire. Et on continue. Il y a toujours un principe, en fait, où, d'un côté, les socialismes frappent sur le capitalisme, en se disant, d'une certaine manière, c'est le capitalisme qui est responsable de ce que nous voyons actuellement. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, et c'est la disparition de la classe moyenne. Il faut rappeler peut-être aux gens que le capitalisme, en soi, c'est le concept de libre marché. Et donc, les gens ont pour acquis que le responsable, en fait, de la situation actuelle, c'est que le capitalisme ne fonctionne pas. C'est absolument faux. En fait, le capitalisme fonctionne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un libre marché. On est de moins en moins dans un système capitaliste. C'est assez évident. Après, en fait, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le communisme. On est sur des tendances qui sont extrêmement longues, au niveau mondial et en Occident en particulier, avec, en fait, une montée, sur les 30 dernières années, de l'égalité. Les gens, en fait, savent de plus en plus lire, sont de plus en plus éduqués. Et en même temps, en fait, on est à la fin de l'économie pétrole et électricité. Il va y en avoir de moins en moins. Quand vous êtes tout en haut de la pyramide, la question que vous vous posez tous les matins, c'est comment y rester ? Et pour y rester, il faut réintroduire de l'inégalité dans les sociétés, notamment occidentales. Contrairement, c'est contre-intuitif, mais le meilleur système pour réintroduire de l'inégalité, c'est le communisme. Point à la ligne. Rien d'autre à ajouter. Content, en fait, que tu arrives au même constat que moi. Pour revenir, en fait, sur la fraude, comme on discutait un peu plus tôt aussi, je sais que, personnellement, tu es impliqué, encore une fois, dans certains projets du côté de la forêt. Je veux vraiment parler de ça ce matin. Je crois que c'est Chatham House, en fait. Tu peux peut-être me parler un peu de l'initiative dans laquelle tu es impliqué. Je suis un certain nombre de clubs de réflexion anglo-saxon. Chatham House en fait partie, même celui, si je ne suis pas de membre, mais du membre associé. Mais si je l'étais, je n'aurais pas de problème pour le cacher. Et effectivement, en fait, il y a une attention de la part d'un certain nombre de clubs mondialistes sur la préservation, en apparence, sur la préservation du patrimoine forestier. C'est bien autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, sous prétexte de protection de l'environnement, de protection du vivant, les petites fleurs, les oiseaux, les pâquerettes, on va a priori déifier l'environnement dans les faits pour nous permettre de moins en moins d'y avoir accès. C'est aussi politique et ça va de pair avec ce communisme mental qu'on est en train de nous imposer. Il faut vraiment suivre ce que ces clubs de réflexion font parce qu'en fait, c'est leur métier. Le sens de l'histoire ne tombe pas du ciel. Dans une certaine mesure, il y a des gens payés dans des bureaux pour y réfléchir. Après, ce n'est pas la peine de... Une initiative comme le Grand Isette, vous n'avez pas dix mecs sur un coin de table dans un bistrot qui se sont réveillis un matin en disant, comment on fait un Grand Isette ? Non, c'est sûr qu'on est sur des tendances longues qui se sont accélérées avec une faculté de concertation. Donc oui, en fait, les Anglo-Saxons réfléchissent à la manière dont ils vont valoriser notamment le patrimoine forestier, l'environnement, y donner accès, ne pas y donner accès. ça va être aussi en fait le grand pitch de reconstruisons mieux, reconstruisons ensemble, dont l'amour, la joie et la... Et la paix. Oui, la paix, bien sûr. Toujours la paix, le bonheur, l'égalité, puis tout ce que tu veux. C'est qu'en fait, ça sera notamment fait au nom de l'environnement. Ça, c'est qu'est-ce qu'on ne va pas faire comme saloperie au nom de l'environnement dans les années qui viennent, ça. Donc oui, en fait, il faut... Je m'astreins, parce que c'est du temps, mais je m'astreins à suivre les tendances, que ce soit dans le monde anglo-saxon ou un petit peu en Chine, mais c'est plus compliqué en termes d'accès à l'information. C'est un petit peu plus fermé. Bien, écoute, d'abord et avant tout, ça a débuté en force il y a plusieurs années en arrière avec Al Gore, qui est venu nous dire qu'il y avait un réchauffement climatique catastrophique, que les océans étaient pour monter en niveau, que les villes étaient pour être inondées. On se rappelle tous que le mec se promenait en jet privé pour venir nous raconter ses salades. Ça a suivi dans les derniers mois avec les élections américaines où là, on a eu la pression de Greta Thunberg qui nous a été imposée dans les médias de base avec son discours affolant aussi. Donc tout ça, on voit vraiment encore une fois une tendance. Moi, au fil des derniers mois, j'ai fait beaucoup d'analyses fondamentales justement sur des projets parce que tu le sais que j'ai un intérêt pour les forêts, les terrains de camping dans un principe justement de préservation, de survivalisme aussi, l'accès à l'eau, la forêt, à la communauté. Donc les terrains de camping ont une valeur importante à mes yeux. Très bon investissement moyen de termes. Pardon? Très bon investissement moyen de termes. Non, absolument. Pas de doute dans mon esprit. Il y a quelqu'un qui veut se positionner dans l'immobilier. Puis d'ailleurs, j'en parlais avec des gens qui m'entourent ou plusieurs sont dans l'immobilier, que ce soit résidentiel, locatif et institut. Et les mecs n'avaient jamais allumé sur cette idée-là de dire, merde, tu sais que t'as pas... C'est pas con ton truc, hein? Parce que surtout dans le contexte économique actuel... Avec les phénomènes de relocalisation auxquels on va assister, on le voit, les gens quittent New York. Exemple type actuellement avec des fragmentations au niveau de l'immobilier qui sont assez impressionnantes, mais ils quittent New York pour aller où? Ah non, puis les gens retournent. C'est clair qu'avec le travail à la maison, les gens qui ne vont plus au bureau au centre-ville et ainsi de suite, ça a réouvert l'idée à plusieurs d'aller s'installer en fait en région et de diminuer les coûts concernant leur immobilier. Donc, on achète des maisons moins chères en région qu'en plein centre-ville. Puis de toute façon, le stress augmente du côté des villes aussi et on comprend que c'est là où le chaos peut s'installer en premier, bien avant les régions éloignées. Donc, écoute, pour revenir justement à ce que je te mentionnais, beaucoup d'analyses fondamentales de différents fonds éco-responsables. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui sont bilingues, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Alex, de voir justement le documentaire qui a été mis sur YouTube par Michael Moore, qui est un démocrate, disons-le ouvertement, un démocrate de la gauche américaine, anti-Trump, et qui m'a fortement surpris d'ailleurs parce qu'il démonte complètement justement la fraude verte, appelons-la ainsi, où les sociétés, Algor, le premier avec évidemment ses partenaires banquiers et les grands amis du projet en haut, dans la haute sphère, ont mis en place des structures de fonds d'investissement, soit disant éco-responsables. Des compagnies s'approprient en fait le terme d'être éco-responsables parce qu'ils ont fouté deux, trois panneaux solaires sur le toit d'un édifice quelque part. Et après ça, ils se disent évidemment pour l'énergie renouvelable et ainsi de suite. De mon côté personnel, Alex, puis peut-être que ça fait partie de tes recherches aussi, ce que moi j'ai constaté, c'est que bon, si on regarde vers une institution financière qui vend un fonds éco-responsable, souvent les gens s'arrêtent au terme, ont confiance à leur conseiller financier ou à la personne qui leur propose le fonds en question, mais on ne va pas décortiquer en profondeur quelles sont les sociétés qui font partie du portfolio. Et je m'en allais dire à ma grande surprise. Dans le fond, il n'y avait pas vraiment de surprise, on s'y attendait. On est tellement habitués de voir les manipulations frauduleuses au niveau des sociétés qui créent le système économique et financier dans lequel nous vivons, que, donc, pas de surprise, quand tu commences à regarder en bonne et due forme les sociétés qui font partie de ces fonds d'investissement-là, il y a plusieurs compagnies dans le gaz naturel, dans l'exploration pétrolière, dans les sables bitumineux au Canada et ainsi de suite. Et là, tu comprends que la raison pourquoi ils ont été acceptés dans ces fonds-là, c'est parce que c'est une société qui a mis en place un plan pour devenir éco-responsable sur les cinq à dix prochaines années. Encore une fois, il n'y a aucune certitude qu'ils vont vraiment mettre en place des structures et des réglementations à l'interne pour soutenir, en fait, leur volonté de vouloir changer. Mais encore une fois, comment on peut considérer des sociétés qui sont dans le pétrole comme étant des sociétés éco-responsables, selon les termes qui sont présentés, encore une fois, par les sbires et les globalistes? Quelle est ton opinion? Est-ce que ça fait partie des choses que tu as été témoins aussi de ton côté? Bon, il y a un scandale qui couvre depuis quelque temps à la Commission européenne, donc c'est public, je vais l'évoquer plus rapidement. En fait, il y a eu un contrat qui a été passé entre la Commission et une société. Donc, quand je vais te dire le nom, tu vas tilter tout de suite. C'est pour conseiller la Commission européenne en matière environnementale et sociétale. Le nom de la société, c'est BlackRock. Le grand fonds d'investissement de la planète. Voilà. Donc, je doute bien, on a vraiment quelque chose à foutre, l'environnement et la gestion de la société. Donc, le terme technique pour ce foutage de gueule généralisé, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'environnement va être le prétexte à vendre tout, n'importe quoi. Et c'est au contraire dans les prochaines années, avec une réglementation sans doute pour les individus, les TPE, PME, qui va être de plus en plus dur. Le terme technique, c'est greenwashing. C'est-à-dire qu'effectivement, on va tout repeindre en vert et tout va être merveilleux dans les villes de 2030. Donc, oui, je ne suis pas convaincu. Tout ça, ça sent un peu la même merde quand même, me semble-t-il. Mais c'est que pour se rendre là, on est en train de détruire les petites et les moyennes entreprises au détriment des multinationales. D'ailleurs, écoute, cette stratégie-là, elle est en place déjà depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau. C'est juste que le COVID donne lieu véritablement. Je ne sais pas comment c'est au Canada. Chez nous, c'est une accélération qui est absolument fabuleuse avec la destruction d'une classe moyenne entrepreneuriale. Les bars, restaurants qui faisaient partie de la qualité de vie. Non, c'est tellement propre à la culture européenne. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est tellement propre à la culture européenne, en plus. Les emplois induits, l'herbeur, etc. Ces petites nuances-mêmes, en fait, ils vont rester fermés pendant toute la période de Noël. Peut-être qu'ils auront la chance de rouvrir en janvier. Ils ont déjà subi un premier confinement au printemps. Là, en fait, dans la période de fortes achats, de fortes rencontres amédiales, que ce sont les fêtes de fin d'année, ils vont rester fermés. Et on prétend, en fait, qu'ils devraient être capables de rouvrir, alors qu'ils sont passés à côté de six mois de trésorerie, finalement. Je ne sais pas ce qui va rouvrir, dans quelles conditions ça va rouvrir. Mais si ce n'est pas la destruction d'une classe moyenne entrepreneuriale, indépendante de l'esprit, c'est un sortement. Je pense qu'on atteint l'étape où les gens qui n'ont pas encore compris quelle est justement la stratégie, puis l'impact, parce qu'encore une fois, on ne peut pas vraiment se fier sur les médias traditionnels pour nous raconter les cas de suicide, les violences physiques qui sont faites actuellement dans le contexte, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis encore une fois, on est quand même chanceux. Tu vois, nous, on demeure en général ici dans des maisons qui ont quand même un peu d'espace. Je peux imaginer, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Europe, des endroits où les gens sont confinés, mais dans des très petits appartements. Et écoute, justement, plus d'endroits pour aller prendre un verre ou ainsi de suite. Puis en plus, pas le droit de se rencontrer non plus. Non, pas le droit de marcher à plus d'un kilomètre de chez toi, pas le droit de sortir plus d'une heure. Tout ça, quand même, sérieusement, ressemblait une prison, tout de suite. Oui, mais c'est vrai qu'au printemps, on avait le soleil, c'était plus sympa. Là, en fait, la troisième vague qui nous est vendue, c'est une vague, pas tellement de recontamination Covid, c'est une vague de problèmes psychologiques. À mon avis, les cas de dépression ont monté en flèche. Ah bien ça, puis d'après moi, c'est déjà démarré. Mais comment les gens sont rendus à être aussi dépendants d'un système et non seulement dépendants, mais prêts à tolérer l'intolérable? Que se passe-t-il de ce côté-là? Quelle est ton opinion là-dessus? Qu'est-ce qui a fait qu'on est rendus à ce niveau de bassesse-là au niveau politique et que les gens continuent, encore une fois, de marcher dans les rues le plus pacifiquement possible? Là, tu peux avoir une interrogation sur la nature même du système. Ce qu'on voit aux États-Unis, en fait, avec le blocage électoral, c'est une interrogation de fond sur la nature de la démocratie. Est-ce que ce système n'est pas intrinsèquement fraudule, tout simplement? Tu prends l'élection de Kennedy en 1960. Il semble que le Parti démocrate avait aussi été extrêmement fort dans le borrage dur, donc visiblement, en fait, c'est une tradition qu'on a tendance à remettre sur la table tous les 60 ans. Non. Parce que les gens doivent s'interroger maintenant sur, un, les tendances de fond, deux, ce qu'ils sont amenés à constater, trois, ce qu'ils veulent pour eux, pour leurs enfants individus, de demain. Mais peut-être que ce n'est pas leur forme, qu'ils n'ont pas envie de se poser des questions. Après, c'est la vie quotidienne qui est compliquée en ce moment. Ça ne doit pas être facile quand tu as un emprunt à payer, que tu as peur de perdre ton boulot. Cette fois, ils n'ont pas fermé les écoles, mais pendant le premier confinement, les écoles étaient fermées, il y avait un des deux conjoints qui étaient gardés en plus les gosses à la maison tout en essayant de faire un peu de télétravail. Ouais, essayer de prendre un peu de hauteur, ce n'est pas facile, mais c'est peut-être le moment qu'il faut vraiment le faire parce que peut-être que dans quelques mois, on n'aura plus l'occasion. Puis écoute, ce n'est pas une question d'alarmer ou d'être dans la peur, encore une fois, il faut juste être conscient. Ça ne servira absolument à rien. Non, absolument. C'est vraiment de la conscience. Heureusement, les gens qui nous suivent sur nos réseaux, Alexandre, ont déjà fait un certain niveau d'éveil, je même dirais, un éveil beaucoup plus prononcé que la majorité. Ce qu'on est en train de voir aux États-Unis en ce moment va être complètement différent de ce qu'on peut s'attendre dans des pays comme ici au Canada ou même en Europe. Ce que je veux dire, c'est que là, bon, on voit clairement que la fraude a été exposée. Les médias ont refusé de montrer les informations concernant la corruption de la famille Biden. Ça a été déterminé. Les médias ont fait fi de tout ça. De l'autre côté, on voit clairement que Trump a attaqué de front la fraude électorale. Jusqu'à maintenant, on a vu les groupes comme Antifa, Black Lives Matter qui ont sorti dans les rues fortement avant les élections, qui ont fouté le bordel dans certaines villes démocrates américaines. Là, les patriotes. Les patriotes américains, ils sont assis sur le bout de la chaise. Ils attendent impatiemment de vouloir réagir si jamais ces gens-là ressortent dans la rue. Jusqu'à maintenant, ils ont été patients. si vraiment Trump, au niveau légal, au niveau de la course suprême américaine, remporte les élections, ce qui est fort possible, ce n'est pas une certitude, mais c'est fort possible que là, on va avoir un chaos qui va se mettre en place parce que là, vous allez comprendre que la horde de démocrates et les extrémistes du côté démocrate vont ressortir dans les rues fortement. Et là, je pense que c'est là où le deuxième amendement en fait à la Constitution américaine va prendre tout son sens parce que les patriotes vont sortir. Je vais préciser pour le déliteur à quoi tu fais allusion, c'est-à-dire qu'en France, ça peut avoir l'air complètement aberrant. le droit de milice, la milice est constitutionnellement garantie aux États-Unis. Mais c'est quelque chose en fait qu'il faut relier à la révolution américaine. C'est le droit de se grouper et de s'armer pour résister à la tyrannie. Et c'est constitutionnellement garanti. Et voilà. C'est pas d'antibaté, et pas d'autre chose. Et c'est la beauté de la chose, je crois, du côté américain. Il faut leur donner ça. Présentement, c'est à peu près, il reste à peu près seulement eux qui ont encore ce droit fondamental-là. Et les patriotes sont prêts. Ils sont prêts militairement à passer à la taxe si nécessaire, particulièrement lorsqu'on attaque le reste de démocratie qui demeure en place. On a perdu tout ça, nous, du côté canadien où, bon, le gouvernement a banni les armes et ainsi de suite. Il y a même quelque chose en Europe. et là, les gens se retrouvent à la maison à protester en lançant des roches à la police puis, bon, des cocktails Molotov. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas une Amérique. Il y a des Amériques et qu'en fait, pas mal de gens ont voyagé, par exemple, en France et ont été à New York ou ont été à San Francisco. Mais le Midwest, l'Indiana, la Iowa, c'est pas exactement la même ambiance, c'est pas le même rapport au monde et aux choses, quoi. C'est... On serait plus du côté de l'Amérique réelle, finalement. Oui, absolument. Puis, c'est eux qui ont voté pour Trump, d'ailleurs. Je veux dire, c'est vraiment le cœur profond américain. C'est parce que Biden vit. Pardon? C'est parce que Biden vit et c'est parce que les résultats disent. Écoute, on verra, puis encore une fois, je pense pas que... Moi, ma position, personnellement, c'est pas de dire je suis pro-Trump ou contre Trump ou pro-Biden. L'idée en arrière de ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une démocratie en place et pour que la démocratie soit respectée, il faut qu'il y ait un processus de votation fonctionnel où ce sont évidemment les votes des individus qui déterminent l'élection d'un président ou d'un parti ou ainsi de suite, dépendant de où on demeure. Et ça, c'est remis en question. Je me fous de savoir que Trump a gagné ou pas gagné. De toute façon, un parti comme un autre, c'est la même main qui te nourrit. Ce sont des esclavagistes d'un côté à l'autre. Et entre toi et moi, si vraiment Trump, et là, je vais peut-être me faire défoncer sur les réseaux sociaux pour ce que je vais te dire, mais je m'en fous, si vraiment Trump était du côté de la population, le premier geste qu'il pourrait poser pour démontrer cela ouvertement, ça serait de venir pardonner Julien Assange, de pardonner le général Flynn, de pardonner Chelsea Manning, de pardonner Edward Snowden, qui ont été les premiers justement à faire du whistleblowing sur toutes les problématiques et les guerres que les gouvernements ont mis en place, particulièrement du côté des États-Unis, si vraiment Trump était pro-société, pro-citoyen, pro-individu, ça serait le premier geste qu'il pourrait poser, même avant la fin de son terme et que Biden prenne la relève au mois de janvier, ça, ça serait vraiment une preuve de dire que Trump est du côté des citoyens, ce qui n'a pas été fait encore. Et tant, entre toi et moi, tant aussi longtemps que ça, ce n'est pas fait, Trump est un globaliste à même titre que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas posé des gestes qui ont été pertinents pour aider la société américaine, mais il faut absolument que ces gens-là soient pardonnés pour que la vérité éclate une fois pour toutes. Et tant que ça ne sera pas fait, tout le reste n'a pas grand valeur à mes yeux. Qu'est-ce que tu en dis? Tout à fait. En particulier sur le cas de Julien Assange, il faut voir que l'état profond a tapé extrêmement fort sur ce lanceur d'alerte. Mais en fait, c'est voulu. C'est pour expliquer aux autres, voilà ce qui va vous arriver si vous osez dénoncer en fait la face cachée de l'état profond. Donc, le but, c'est de faire peur en enterrant très profond Assange. Snowden, pour l'instant, a essayé à y échapper. mais oui, si véritablement Trump est du côté du peuple américain, il doit pardonner Assange. C'est évident. Oui, puis à partir du moment où tu comprends qu'aucun grand média se sont levés pour justement mettre en lumière la situation de Julien Assange, qu'il ne reconnaisse pas comme étant une personne des médias ou un journaliste crédible, tu as compris que tous ces médias-là, en fait, justement, sont contre le sort de Chelsea Manning, par exemple, c'est plus Chelsea maintenant, je ne sais plus. Non, c'est Chelsea maintenant. C'est Chelsea maintenant. C'est Chelsea. C'est plus maintenant. Ne serait-ce que le sort de Chelsea Manning aussi a très, très peu apitoyé dans les chaumières de Fox News à CNN. On n'en a absolument pas parlé alors que ce garçon a vécu un véritable enfer au début de l'affaire. Ah non, absolument. Absolument. Puis dans son propre pays, en plus, c'est ça qui est le délire, que les gens se ferment les yeux là-dessus. Écoute, en terminant cette superbe entrevue, encore une fois, merci pour ton opinion et tout. Tu as passé plusieurs, plusieurs mois dans le courant de la dernière année, même, voire probablement un peu plus, à traduire un bouquin, en fait, de John Paxley, qui s'appelle « Stratégie Alpha ». Avant de nous parler du bouquin, ma question principale pour toi, Alexandre, pourquoi tu as pris la décision de vouloir traduire ce bouquin-là en particulier? Et d'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de le lire jusqu'à maintenant, mais j'ai eu des très bons commentaires qui ont été faits par rapport, non seulement, à la qualité de la traduction, mais le contenu du bouquin. Pourquoi as-tu choisi de t'entendre avec ces gens-là de manière à traduire le livre de John Paxley? Alors, ça tient, en fait, à une publicité. Je suis le traducteur en France et il y a un préfetier qui s'appelle Michel Drac qui avait publié, au moment de la crise de 2008, un petit papier sur la partie économie du site français qui s'appelle « F2 Souches » qui s'appelait « Vers la stratégie Alpha » et où il expliquait que le système était authentiquement frauduleux et il s'interrogeait sur les effondrements comparés des systèmes financiers européens et américains avant d'en déduire que pour échapper à cet effondrement et à un système de nature profondément frauduleuse, lui, ce qu'il avait trouvé, c'était ce bouquin qui avait été publié dans les années 80 et qui mettait en valeur la valeur d'usage précisément. Et Drac a eu la gentillesse, un, de mettre ses préceptes en application et deux, en fait, de compléter ce papier au travers de la préface du bouquin. Mais le papier de Drac à l'époque m'avait marqué. Moi, j'avais lu la stratégie Alpha quand j'étais à Sciences Po. À l'époque, ça m'avait tombé des mains. Et en le relisant, je me suis dit que ce n'était vraiment pas con. C'est un bouquin qui est structuré en deux temps. Quand on a une faible culture financière, ça peut être intéressant. La première partie est très, très intéressante puisqu'elle expose du côté américain la nature de la fraude en matière financière. La fraude au travers de la création monétaire, la fraude au travers de votre conseiller financier, la fraude au travers de la régulation souvent par avant d'intérêts politiques ou multinationaux cachés. Donc, vous avez, on va dire, 150 pages sur la première partie, un panégérique en fait de la fraude en matière financière qui est très, très intéressant dans le cadre du grand reset et du système qu'on va promouvoir. c'est en fait, on sera armé mentalement pour essayer de comprendre ce qui va se passer. On en revient à la question que tu posais tout à l'heure, pourquoi les gens ne réagissent pas ? Il y a aussi un déficit d'éducation et c'est toi comme moi en fait contre quoi on a essayé de lutter. Et la deuxième partie est très intéressante en fait, c'est dans le cadre éventuellement d'une réforme monétaire qui pourrait venir, la seconde partie de ce bouquin en fait prétend réintroduire la valeur d'usage. Tout le monde nous demande qu'est-ce que c'est que la valeur d'usage. C'est quand la monnaie perd de sa valeur en fait, qu'est-ce qu'il retrouve de la valeur ? C'est ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait l'or ne se mange pas mais par contre est un conservateur de valeur. Alors lui, en fait, il propose une méthode en trois temps pour achatter aux troubles monétaires qu'on va traverser. Duxler en l'espèce. Donc il propose un, de se former, de s'éduquer. Donc notamment apprendre à utiliser des outils mais pas seulement, l'éducation financière. C'est assez complet en fait sur les méthodes qu'il propose. Ensuite, il propose de stocker et c'est en ce sens-là que ce bouquin a pu être vu comme survivaliste notamment côté américain parce qu'il contient dans ses annexes un certain nombre de listes de stockage qui sont toujours extrêmement opérationnelles et qui ont été utilisées par les survivalistes américains. Donc la dernière partie en fait est plus philosophique. En fait, Pugsley appelle à ne pas prendre le système de front à plutôt se reculer, essayer d'en échapper mentalement et éventuellement, partiellement, financièrement. Ce qui nous renvoie au début de la discussion sur la blockchain. Je pense que Pugsley aura adoré le côté décentralisé de la blockchain et cette espèce d'appel à la liberté qu'on avait ressenti à l'époque quand on était rentré dedans. C'est toujours agréable de voir quand les gens aussi font leur prise de conscience par rapport à la capacité de la technologie blockchain de complètement transformer le monde dans lequel nous vivons en ce moment. C'est une des solutions, c'est une des alternatives et malheureusement encore aujourd'hui, même dans notre propre communauté, les gens qui nous écoutent, Alexandre, il y a encore beaucoup de résistance. Il t'a semblé dire que mon ami Charles Sanna a commencé à ouvrir la porte le week-end dernier. Je n'ai pas vu son... Un très bon article de Sanna, en fait, sur le bitcoin qui serait devenu conservateur de valeurs et qui permettrait des transferts de manière plus efficace que l'or. Ce n'est pas évident que si je devais transférer du pognon, je passerais par bitcoin. Il y a aussi, en fait, le principe de la confidentialité en matière financière qui va se poser assez rapidement au travers de la blockchain. On discutait avant le début de cette entrevue du sort de Monero qui est, en fait, essentiellement la crypto des hackers mais pas seulement. C'est une crypto qui assure, en fait, une confidentialité pour l'instant totale du flux et c'est assez intéressant. C'est tellement intéressant que le département du trésor américain a promis une récompense à qui casserait le code de Monero. Alors, au début, ils ont joué un petit peu de petits bras. Ils ont mis 100 000 $. Je crois qu'on est à 2 millions maintenant parce que le code n'est toujours pas cassé. Et on en avait discuté aussi avec, tu me disais que tu en avais discuté avec Éric Nermour qui souhaitait le bon courage, en fait, qui allait essayer de le casser. On leur souhaite vraiment le bon courage au département du trésor américain ce soir. J'ai vraiment ri cette fois-là. C'est il y a quelques semaines en arrière où, bon, je me suis levé le matin. On a toujours un 9 heures de décalage avec mes amis en Suisse ou du côté de la France. Puis, je me lève le matin, je regarde mon fil Twitter puis je vois mon partenaire, justement, mon associé, Éric, qui écrit, il y avait la nouvelle de l'IRS qui cherche en fait des hackers pour essayer de briser la blockchain. ça te démontre encore une fois à quel point ils sont absolument incompétents, ils ne comprennent pas du tout la valeur du truc. C'est déjà ce qu'était une blockchain. Oui, bien, écoute, ici, c'est un point pertinent que je peux apporter puis je pense que c'est encore une fois une réflexion qui est relativement logique. On ne peut pas trouver des solutions à des nouveautés avec des anciennes réflexions où on essaie de solutionner en fait comment on va briser un principe futur avec une réflexion d'ancien système. Tu ne peux pas adhérer à un nouveau système en pensant toujours dans le contexte de l'ancien système. Et c'est ce que ces gens-là cherchent à faire. C'était fascinant de voir des gens représentant d'un système centralisé s'attaquer de manière centralisée à un système complètement décentralisé. Et là, tu te dis, les mecs n'ont pas réussi le pas de côté. Intellectuellement, ils n'ont pas fait le saut qualitatif pour comprendre exactement ce qu'était Monero. Non! Monero, c'est un bitcoin. Il n'y a pas d'éducation. Ça ne les intéresse pas et ça les emmerde. Puis, je veux dire, je veux dire, je veux dire, de ce côté-là. Je veux dire, que la solution proposée, on augmente en fait la récompense. On passe de 100 000 à 2 millions en se disant, plus on va offrir de l'argent, plus quelqu'un va se trouver à nous le présenter. Mais c'est absolument con. Ça démontre encore une fois, justement, l'incompréhension, la méconnaissance, en fait, de ces systèmes-là de la part des gens qui sont en contrôle. C'est vraiment uniquement ça. Écoute, encore une fois, je reviens à Éric qui avait posté la nouvelle sur son fil Twitter et il a écrit un commentaire absolument délicieux et c'était, bonne chance. Et encore une fois, je pense que tu es dans la même réflexion que moi et tu l'as dit tantôt et c'est ça qui est la priorité. Souvent, les gens vont nous mettre une étiquette de dire, on offre des services éducatifs, donc c'est normal de comprendre pour l'éducation, mais il y a une raison pourquoi on offre des contenus éducatifs, c'est parce que la valeur est là, c'est là où les gens doivent se positionner. Plus que jamais, il est important de s'éduquer. Puis, j'aime le principe que tu as présenté parce que les gens sont inquiets un peu de tout ça. Quand on commence à dire, il met en place des structures dans le bouquin que tu mentionnais tantôt, comment préserver en fait, comment positionner non seulement financièrement, mais aussi au niveau physiquement, se préparer, faire du stockage, de quelle manière le faire, ce n'est pas con de le faire. Ce n'est pas con de le faire, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons en ce moment. Et semble-t-il que la société a déterminé que ce qui avait de la valeur dans la période actuelle, c'est le papier cul. Le papier cul, c'est très intéressant, mais d'autres répondent à la question. En fait, comme il est fortement composé de cellulose, il n'a pas une durée de stockage qui est énorme. Donc, ce serait un choix contre-intuitif. Ce n'est pas parce que tout le monde se précipite sur le papier cul qu'il faut aller en acheter. Et alors, on voit bien le truc, j'ai vu passer ça sans zéro edge, c'est maintenant en fait, les gens ont compris que peut-être un jour il n'y aurait plus de PQ. Ils font le saut qualitatif qui consiste à dire je vais faire installer un bidet pour le jour où il n'y aura plus de PQ. Ça va te prendre un bidet avec une pompe manuelle parce qu'on sait ce qui peut se produire à l'autre côté. Je sens qu'en fait ces problèmes de chiottes, pipi, caca, ça va aller assez loin dans l'inflexion financière de Olliouf. On va réussir à en faire des gens éduqués. Résilients et responsables. Écoute, en terminant, est-ce que tu es d'accord que l'éveil, la prise de conscience accélère en ce moment où c'est encore au beau fixe à ce niveau-là, est-ce que les gens commencent à comprendre d'après toi ce qui se produit ou il y a encore une incompréhension? Le problème, c'est qu'en période de confinement, des gens ne t'en croissent pas beaucoup, surtout en région parisienne. Après, il faut le voir générationnellement. On peut segmenter le truc. Je crois que, moi, c'est malheureux, mais je commence à renoncer à toute forme de dialogue avec les boomers, par exemple. Je pense qu'ils ne comprendront jamais parce qu'ils n'ont pas envie de comprendre et parce que leur horizon, de toute façon, est limitée à leur espérance de vie. Donc, il faut que le système dure à peu près aussi longtemps qu'eux, qu'ils soient frauduleux ou pas, injustes ou pas, débiles ou pas, ça ne les intéresse pas. dans la génération X, Y, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à monter, notamment parce qu'à un moment, ça pourrait être ma génération à laquelle on pourrait présenter la facture. Donc, il y a peut-être une nécessité de s'éduquer. Et je reste, par contre, extrêmement inquiet sur les facultés psychocognitives des milléniens. Alors là, par contre, pour moi, je ne sais pas ce qu'on va en faire. qu'ils sont sur une autre planète. Je ne sais pas. La principale occupation, semble-t-il, consiste à engueuler les boomers et les boomers engueulent les milléniens. Où est-ce que tout cela va nous mener ? Oui, je te dis, peut-être que dans la génération X, il y a une forme de conscientisation et il y a une interrogation sur la nature du système. Parce qu'il y a un moment, si on te présente la facture, tu aimes bien savoir ce que tu payes. Après, je te dis, chez les plus âgés, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Parce que peut-être que l'être humain n'est pas programmé pour penser plus loin que sa propre mort. Oui, puis en plus, ils se disent, bon, écoute, il me reste quand même moins d'années en avant que j'en ai en arrière. Puis au bout de la ligne, cette problématique-là, elle ne m'appartient pas dans le sens où je n'ai pas envie de me battre, je vais laisser ça aux autres. Puis honnêtement, personnellement, je me pose cette question-là fréquemment. Non, attends, je ne l'ai pas bien formulée. Je ne me pose pas cette question-là. Je constate que ça fait partie aussi de mon propre constat. J'arrive à un point où ça fait déjà neuf ans que j'ai offert énormément de mon temps sur les réseaux sociaux à exprimer plein de trucs justement qui sont merveilleusement bien écrits, j'imagine, dans le livre que tu as traduit, de parler de la fraude financière, du système dans lequel nous vivons, comment se préparer, particulièrement du côté financier. Je l'ai fait déjà depuis neuf ans. Aujourd'hui, je vois l'accélération avec la prise de position étatique face au COVID et je me dis, est-ce que j'ai envie maintenant de sortir dans la rue avec ma pancarte et ainsi de suite? J'ai vraiment l'impression, Alex, que j'ai déjà beaucoup donné. Tu comprends? Moi, je me souviens d'une vidéo qui était extrêmement détaillée où tu expliquais de mémoire, c'est la déboncarnisation. Je ne sais pas si elle est encore là. Non. L'essentiel, c'était du contenu gratuit, qui était assez long. L'essentiel était dit. L'essentiel était dit. Après, il y a des gens qui font toujours semblant de découvrir la lune. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un moment, tu fais de l'éducation, j'en fais à mon niveau. Deux possibilités. Soit les gens, en fait, ont décidé à un moment de se sortir un collé doigt. Ils n'ont pas envie, de toute façon, on ne pourra rien pour eux. C'est clair. Puis, tu pourrais... Oui, puis au-delà de la préparation physique, au-delà de la préparation matérielle, on a mis beaucoup d'emphase sur ce que les gens ont généralement pensé dans le temps. Dans la communauté de Money Maker Edge, les gens n'avaient pas compris pourquoi tu insistais, notamment quand tu faisais les formations de training. Mais au-delà de la technique, c'est 90 % essentiellement mental. c'est l'aptitude à gérer des émotions. Et les émotions, on risque d'en avoir dans les mois et les années qui viennent. Ça peut être les montagnes russes. Il faut toujours éviter les fèches impensées quand pendant 30 secondes, les gens sautent partout en vous sont décrits. Ça ne sert à rien. C'est généralement là, vous faites une connerie ou vous allez vous blesser. Oui. Mais il y a une nécessité de rester calme. Ça, tu l'avais longuement expliqué. Ça n'a pas toujours été compris dans tes cours de training. Il faut quand même le dire. Non, puis tu vois, aujourd'hui, ça prend tout son sens aussi. L'aspect de communauté, l'importance de se retrouver avec des gens de confiance, l'importance de se retrouver avec des gens qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Puis là, on ne parle pas de politique. Il faut faire la distinction par rapport à ça. C'est juste le gros bon sens, l'esprit critique. Il faut construire, mais il faut construire des relations qui sont basées sur des valeurs qui sont importantes. Et là, il va falloir apprendre à s'entraider. Il va falloir apprendre à échanger, en fait, justement, nos expériences, nos compétences, parce qu'il faut que tout ça crée un tout qui soit positif pour la société. Sinon, on va être avalé tout rond par le système, mais c'est déjà le cas. Il y en a une grande majorité qui font partie de ça. Puis moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, de mon côté, en tout cas, le COVID m'a permis de faire un grand ménage aussi parce que je n'ai plus de temps à perdre. J'ai été tellement sympathique et poli avec des membres de ma propre famille de vouloir accepter une opinion différente et tout. Puis ce n'est pas de dire qu'il faut foutre le feu dans toutes les relations, mais à un moment donné, quand tu sens que tu es dans une relation qui t'empoisonne et qui ne t'apporte rien à part de l'argumentation, encore une fois, généralement non fondée ou fondée sur des idées qui ont été préconçues par le système, justement, moi, je me dis, j'aime bien mieux passer une heure de mon temps avec des gens comme toi où on a des conversations pertinentes puis en plus de ça, on cherche à amener justement un éveil que de passer une heure de mon temps à argumenter entre Biden, Trump, qui est le raciste, qui est le xénophobe et si... C'est le joli. Pardon? C'est le pédophile. Ah oui, en plus, c'est clair. Donc, écoute... C'est pour revenir à ce que tu disais, on peut le reformuler autrement et c'est vrai que c'est important à la quarantaine à partir du moment où effectivement on a fait les choses que tu as faites. Moi, je le formulerais de la manière suivante, un connard ne perd jamais son temps. Par contre, un connard te fait toujours perdre ton temps. Donc oui, dans la séquence qu'on m'a traversée, il y a une nécessité aussi de nettoyage dans la relation personnelle et parfois très proche. Parfois très proche. Oui, déjà entamé depuis plusieurs mois, n'est-ce pas? Mais, écoute, c'est quand même pertinent de demeurer ouvert aux idées et aux opinions différentes. Bien sûr. Mais en même temps, je veux dire, on est vraiment rendu à l'air ou n'importe quel esprit critique quand tu as commencé à voir exactement le monde, quand tout ça s'est ouvert à toi. La matrice, le film La Matrice, Alex, c'était tellement puissant à l'époque, ce film-là. Puis, ça met vraiment en lumière l'éveil de la pilule bleue versus la pilule rouge. Tu parlais dans ta dernière vidéo avec Forte à propos de ton éveil à la conscience. Tu as un éveil à la conscience qui est personnel au travers des problèmes de retraite de ton père, mais tu as un éveil à la conscience aussi en ce qui te concerne qui est politique. C'est donc septembre. C'est vrai que maintenant, c'est devenu quasiment un impensé parce qu'on n'a pas le droit de penser le 11 septembre si on va être mis dans certaines catégories et bientôt, on en sera contesté la pesanteur, la résistance mécanique des tourelles. Mais le 11 septembre, c'est le moment où on est rentré dans le 21e siècle, qu'on ne le veuille pas. Le fait qu'on n'ait pas le droit de le penser s'interroge quand même sur la nature du système. Claire. Puis, en tout cas, j'invite les gens à faire leur petite démarche si ce n'est pas toujours fait, soit que quoi, que les gens qui sont généralement ici avec nous sont des gens qui ont déjà fait leur éveil à eux. Chacun à notre niveau. Et donc, écoutez, message d'espoir en arrière de ça, Alexandre, c'est ça. On continue de travailler ensemble. On joint nos forces de manière à bâtir des communautés solides pour s'entretenir émotionnellement, physiquement, au niveau de l'expérience. Pardon? Des projets intéressants, si. Des projets intéressants. Écoute, en temps et lieu, moi, je travaille sur des trucs absolument délirants, tu le sais. C'est inutile d'en parler à l'heure où on se parle parce que, de toute façon, ce n'est pas une opportunité qui se présente aux individus. C'est très bien le projet dans lequel je suis impliqué fortement. On continue notre éducation avec MADOR21, avec Patrick-Éric, à essayer d'éduquer les gens sur la puissance, en fait, de la technologie blockchain. Quand les gens vont vraiment commencer à s'éveiller, puis là, bitcoin à 20 000 $ US, le bitcoin commence à éveiller les gens. C'est toujours quand on arrive au sommet, que là, les médias commencent à en reparler ou là, la masse s'éveille. Et c'est correct. Écoute, c'est dommage qu'ils n'ont pas eu l'occasion de saisir l'opportunité lorsque bitcoin était au plus bas, mais au moins, les gens sont en train de comprendre graduellement la puissance d'une technologie blockchain telle que bitcoin et plusieurs autres, d'ailleurs, parce qu'il y a des projets qui vont faire partie intégrante, en fait, des projets étatiques. si tu regardes justement, on sait très bien que la Banque centrale européenne a le plan de mettre en place un euro synthétique, comme tu l'as mentionné. En arrière de cette technologie-là, il y a des projets comme Stellar Lumens, XLM, t'as des projets comme XRP, ainsi de suite, qui sont des technologies blockchain qui vont être utilisées. Et on a vu, XRP prendre quoi? 70 % dans les 24 dernières heures en valeur de... Oui, avec des volumes qui sont quand même très, très importants puisqu'en fait, on était sur... Je ne sais plus, je crois que c'est... On a eu une multiplication du volume par 30 où c'est surtout au-delà des cours parce que pour l'instant, on reste assez bas dans des phases, semble-t-il, peut-être de tests au niveau interroge. On verra ce que c'est. Mais les volumes, en fait, ont pris de manière conséquente plus que le cours. Pour l'instant, il faut rester calme. Même que l'unition, c'est depuis 24 heures, c'est Stellar, en fait, qui a pris le pass sur XRP. Mais je veux dire, restons calmes. Ce qui était très intéressant, c'est quand tu vas sur Twitter et on en parlait avant le début de cette émission, c'est de voir les mêmes qui avaient face aux cours qui étaient un peu au plancher de XRP pendant deux ans et qui n'ont pas arrêté de critiquer l'équipe de l'XRP et de les traîner dans le magot, etc. Aujourd'hui, les types sont des dieux et tout est merveilleux et bientôt, ils vont acheter une Lamborghini. Dans les deux cas, ça mérite ni cet excès d'honneur, ni cet excès d'indignité. Il faut rester calme. Et par contre, bien essayer de comprendre ce qui est en train de se passer au niveau bancaire. Parce qu'on en discutait encore la semaine dernière, il y a un certain nombre d'informations et même de mise en place de processus informatifs qui sont très intéressants, qui vont avoir un impact à très court terme maintenant sur notre vie. Oui, puis écoute, encore une fois, il y a un aspect hyper spéculatif dans ça. Ça fait longtemps qu'on en parle. Puis, où il faut faire absolument attention, encore une fois, c'est que dans un contexte comme ça, les gens commencent à investir dans n'importe quoi tout simplement parce que ça monte en valorisation, alors que des fois, il n'y a aucun fondamentaux en arrière et qu'il y a des gens qui se font frauder aussi. Il y a des fraudes. Et plus on va commencer à prendre de l'expansion dans le monde de la blockchain, plus il va y avoir des fraudes parce qu'il y a toujours des profiteurs dans tous les systèmes. Pareil comme il y a de la fraude au niveau bancaire, on le sait très bien. Ça ne change pas. Ça, c'est la nature humaine. Donc, important de s'éduquer, faire une bonne analyse fondamentale, déterminer évidemment les projets qui nécessitent notre intérêt et notre attention. c'est ce que nous, on offre chez Matter21 comme tu le sais déjà. Alex, écoute, tu es toujours le bienvenu. Merci encore une fois. Ça m'a fait très plaisir, Martin. C'est toujours un plaisir d'être là. Puis, on se reprend dans le courant des prochaines semaines. Refaisons une autre entrevue justement pour faire le lien après les fêtes. Je te dirais, je te réinviterai après les fêtes. Très bien, tu es Martin. On regardera maintenant où on en est rendu dans le protocole, dans les processus. On va passer les fêtes et ensuite, on se rencontrera à nouveau puis, écoute, je vais mettre au bas de la description de la vidéo YouTube le lien pour ceux qui désirent acheter le livre de John Puxley que tu as traduit. Donc, je vais mettre le lien. Les gens vont pouvoir aller cliquer directement et pouvoir aller... Merci, ça me fait un grand plaisir. Alex, bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée à toi, Martin. Salut à tous. Salut, bye. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à toi, Sous-titrage FR ?